Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild & Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendante. Je m'appelle Thomas Burbidge et sur ce podcast, chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes comme toi qui se lancent dans l'aventure de l'indépendance depuis plus ou moins longtemps. Et dans cet épisode que j'ai enregistré pendant ma tournée au Québec en décembre 2021, j'ai discuté avec François Pelletier qui est dans une phase que je trouve fascinante pour nous toutes et toutes quand on se lance en freelance, c'est la phase d'exploration de qu'est-ce que je vais faire de toutes mes compétences et au service de quoi je vais les mettre. Et tu vas voir que François, il a un bagage technique et de compétences assez vaste dans l'informatique et la gestion de données et de bases de données. Mais ce qui le drive surtout, c'est sa passion pour tout l'univers de l'internet et du web et notamment le mouvement open source, la création de logiciels libres qui luttent contre l'hégémonie des grandes entreprises multimilliardaires comme Google qui selon eux gouvernent un peu internet et c'est pas forcément une bonne chose. Et du coup dans cet épisode, on explore déjà ce que c'est ce mouvement parce que tout le monde ne le connaît pas et tu vas voir c'est fascinant. Et en même temps, comment est-ce que François peut construire une activité avec cette passion, avec ses compétences et les mettre au service de quelque chose. Tu verras, c'est un épisode peut-être un petit peu geek. Moi j'adore ça personnellement et j'espère que ça va te plaire. Mais surtout plein de questionnements sur l'éthique sur internet, qu'est-ce que je fais de ça et comment je l'applique à mon activité et aussi de notre pérennité et peut-être de notre dépendance aussi dans nos activités à internet. Bref, c'est fascinant. Je te laisse avec notre conversation avec François. Malheureusement, on a eu un petit souci d'enregistrement audio. Donc malheureusement, la qualité audio sera moins au rendez-vous que d'habitude. J'espère que ça ne te dérangera pas trop. Et on se retrouve à la fin de l'épisode pour un débrief ensemble. Bienvenue sur le podcast François. Merci. Merci de l'invitation. Je suis super content d'avoir quelqu'un qui vient nous voir au Québec pour voir toute notre richesse entrepreneuriale. C'est super fun. Et ça vous fait plaisir de faire le voyage. Un petit voyage de trois heures à venir ici. Oui, merci d'avoir fait ça. De venir du Québec pour ça. Enfin, de la ville de Québec, du coup, pour ceux qui confondent Québec et Québec. Moi, je suis à Lévis. C'est là où tous les touristes vont prendre les photos du château Frontenac. L'autre côté du fleuve. Très bien. Si jamais il y a des gens qui vont venir faire des photos de touristes, vous te voir, peut-être. Oui, vous venez me voir. Vous traversez, vous venez me voir. Puis c'est un traversier, c'est un bateau. Fait que vous prenez une petite croisière de dix minutes pour venir me voir. Oui, c'est cool. Je suis très content de discuter avec toi aussi. Parce que quand j'ai fait ma petite demande auprès de ma communauté en disant « Je viens au Québec avec qui je dois discuter. » Il y a Julia Coudert qui m'a envoyé un message. Il faut que tu discutes avec François. Du coup, tu étais dans les premières personnes que j'ai contactées suite à ça. Ah oui. François, il faut apparemment. Oui, c'est super, c'est super. J'ai tellement aimé travailler avec Julia aussi. Puis moi, j'adore ses formations. Je suis devenu un fan de leur petit écosystème J&J. Puis je les suis sur Instagram. Puis c'est elle qui m'a amené sur Instagram. Je n'étais même pas sur Instagram avant. Je m'a dit « François, il faut que tu sois sur Instagram. Il faut que tu me suives. On raconte notre vie. Puis il faut que tu embarques dans l'univers. C'est l'univers de J&J. C'est les filles qui m'ont amené là-dedans. Les filles m'ont tellement aidé à développer mon marketing. Puis ma confiance aussi avec tout ça. Trop bien. On va plonger dans tout ça. Le point de départ que je te propose pour ça, c'est que tu nous racontes un peu comment, mais aussi pourquoi. C'est ça qui m'intéresse le plus. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé pour devenir indépendante ? C'est très récent, je sais. Oui, c'est super récent. Mais en réalité, c'est comme un rêve qui flottait en-dedans de moi depuis quand même longtemps. Mon père était entrepreneur. Donc j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père était entrepreneur. J'ai vu tant des ondes qui ont eu des entreprises aussi. Ça, ça trottait. J'ai vu c'était quoi. Puis j'ai vu aussi l'espèce de liberté que ça apporte aussi. Mais en même temps, le fait que c'est beaucoup de travail. Donc il y a ce côté-là qui me trouvait assez intéressant. Le défi aussi. Puis le marché est en transformation. Puis là, la COVID, je pense, a fait mijoter les gens. Il a fait beaucoup d'introspection. Puis à l'heure de se dire, OK, peut-être que le travail salarié dans une grande entreprise, c'était moins pour moi. Puis j'étais rendu à cette étape-là d'essayer d'autres choses dans mon développement de carrière. Et de me lancer dans l'aventure. Puis ça a été arrivé le moment où je me suis dit que je me sentais prêt. Puis je me sentais prêt. Puis j'avais une communauté qui me supportait. Puis ce qui est comme super, super important quand tu commences. Je me suis dit, OK, j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Je ne suis pas tout seul. Ça fait que ça, ça m'a super rassuré. Puis en revenant des vacances, j'ai comme pris trois semaines de vacances. Puis là, je me suis rendu compte que mes vacances, j'ai plus travaillé à commencer à monter ma boîte qu'à être souvent en vacances. Puis là, je me suis dit, OK, je pense que c'est le bon temps. Oui, ça a commencé. La vie me dit que c'est là que ça se passe. Puis le marché du travail est en transformation. Puis beaucoup de gens deviennent freelance. Ça fait que je ne suis pas tout seul. En n'étant pas tout seul, je trouve ça vraiment le fun. Parce qu'il y a des gens qui sont à la même étape que moi. Puis on évolue ensemble. Et j'aime bien que tu apportes ce truc de le défi que ça peut représenter. Parce que j'en parlais un peu cette semaine avec d'autres personnes qui sont passées sur le podcast. De me dire, moi, la première fois où je me suis rendu compte de mon espèce de souveraineté de pouvoir facturer et générer des revenus seul, c'est un défi. Mais une fois que tu as passé ce défi, je trouve que ça booste beaucoup la confiance en soi. Oui, ça travaille. Ça aide à nous faire connaître beaucoup, connaître nos limites. Là, maintenant, je fais mon horaire. Puis, tu sais, quand tu fais ton horaire, il faut que tu choisisses à quel point tu mets des efforts certaines journées. Parce que moi, je suis en informatique. Puis je suis dans les bases de données. Puis c'est des choses où tu as besoin d'avoir la big picture dans ta tête. Puis avoir la big picture d'une entreprise ou d'une autre start-up. Ça prend du temps. Puis si tu te fais déconcentrer, elle disparaît tout d'un coup de ton cerveau. Ça fait qu'il faut que tu te dises, OK, j'ai des journées que je ne réponds pas au téléphone. Ça, mais il faut que tu sois focus. Ça fait qu'il faut que tu rentres. Trouve ton flow. Trouver comment. Ça, c'est un travail que j'ai fait aussi. Comment trouver mon état de flow. Qu'est-ce que j'aime faire. Je suis en train de faire des formations comme trouver Ikigai. Trouver ta raison d'être. Toutes ces choses-là qui font que tu n'as plus l'impression de travailler. Puis ça, ça a été partie de ma démarche. J'ai l'impression que depuis que tu as initié ce mouvement de OK, ça y est, je monte ma boîte, je me lance. Tu es dans une phase très exploratoire où tu ouvres plein de portes. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu ça au début de ma vie de freelance aussi. Que tout d'un coup, c'est wow, so much stuff to discover. Oui, j'ouvre beaucoup de portes. Puis je me permets d'explorer des domaines que je n'ai pas touchés. Moi, j'arrive de l'assurance, du domaine financier. J'ai étudié comme actuaire. J'ai eu six ans d'études en actuaria. J'ai étudié trois ans en intelligence artificielle après. Donc, j'ai beaucoup été à l'université. Et je me suis dit, OK, j'étais dans un domaine. Puis c'est super intéressant, l'assurance. Puis je vais peut-être encore continuer à travailler dans ce domaine-là comme freelance. Avoir des clients. Mais en tant que temps, je me suis dit, il y a d'autres choses. Il y a d'autres enjeux dans notre société aujourd'hui. Il y a les ressources humaines. Au Québec, on a une pénurie de main-d'oeuvre en TI qui est quand même assez flagrante. Je me suis dit, comment je peux aider à résoudre ces enjeux-là? Il y a l'immigration aussi. Les changements climatiques. Il y a plein, plein d'enjeux qui apparaissent aujourd'hui. Puis je dis, j'ai plein de connaissances. J'ai plein d'expertise. Puis il faut que j'explore ça. Fait que là, je rencontre des gens dans toutes sortes de domaines que je connaissais moins. Et j'essaie de trouver avec qui ça clique. Puis je pense qu'avec les gens que je rencontre, c'est ça qui va décider avec qui je veux travailler. Je me dis, avant de construire un client idéal dans ma tête, je vais rencontrer plein d'entrepreneurs dans plein de secteurs. Puis je vais cibler lesquels ça marche, lesquels ça marche moins. Donc ta démarche, c'est vraiment, je m'ouvre à rencontrer toutes sortes de personnes. Mais je ne suis pas fermé sur, je vais faire ça maintenant, tout de suite. Et tu es vraiment dans cette phase de, je veux rencontrer les gens avec qui j'ai envie d'aider. Et en fonction aussi de, comme tu disais, les enjeux un peu sociétaux que tu as en tête. Oui, ça, ça me touche beaucoup. Puis tout l'aspect de la pandémie me fait réfléchir à ça. Je veux dire, il faut prendre soin de notre monde. Moi, j'ai trouvé ça dur. J'ai, tu sais, l'isolation, puis pas voir la famille, puis tout ça. Puis je me suis dit, OK, c'est ça qui est important, qu'elle porte. Puis c'est ça qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus dans la société. Les jeunes, on veut avoir un impact. On veut avoir un monde meilleur. On ne veut pas que notre planète brûle, je ne sais pas trop. Mais c'est ça qui m'a attiré. Puis c'est drôle parce qu'avant, je n'étais pas vraiment dans ce mindset-là. J'étais dans une compagnie de financière. Puis tu penses à faire des profits, puis à bien servir ton client. Mais en même temps, il y a un aspect de profit du monde financier. Puis c'est correct. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais je me dis, il y a plus. Il y a plus. Puis j'ai des valeurs. Je m'informe beaucoup sur les droits humains. Et je me suis dit, je peux aller mon expertise informatique, les données, pour résoudre des problèmes humains. Puis c'est comme ça que je commence à me positionner comme entrepreneur. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Du coup, c'est comment les premières incarnations, du coup, que ça amène chez toi dans ta pratique, dans comment tu parles de ce que tu fais, de toutes ces compétences que tu as, genre qui commencent à se greffer sur un positionnement, une manière de prendre la parole. Ça ressemble à quoi pour l'instant, du coup, pour ça? Je commence à vraiment me dire que derrière les données, il y a des gens. Puis moi, je suis un spécialiste en ce qu'on appelle l'intégration de données. Donc à l'époque, il y a 6-7 ans, on parlait du big data. Tout le monde parlait du big data. Moi, c'était ma spécialité. C'était ce qui m'intéressait. Et derrière les données, il y a des gens. Puis oui, on peut se servir des données pour mettre les gens en relation avec des commerciaux. C'est ce que la publicité fait avec tous les algorithmes des réseaux sociaux et autres. Mais on peut aussi mettre des gens en contact avec les gens via leurs intérêts et autres. Et bien ça, ça peut servir à mettre des gens en contact avec les employés qui leur manquent dans une entreprise. Le recrutement, peut-être qu'on peut le repenser avec les données, puis en mettant les gens en contact. Après ça, l'immigration, justement, les gens qui arrivent au Québec, on voit ça comme vraiment notre façon de survivre ou presque, l'immigration. On est une terre d'immigration à la base. Comment on fait pour intégrer ces gens-là, leur trouver le bon quartier, les bonnes gens, pour qu'ils s'intègrent le plus facilement possible. Puis après ça, au niveau de l'environnement aussi, ce qui manque au niveau de l'environnement, souvent c'est l'incitatif. C'est comme « what's in it for me » de faire des efforts pour l'environnement. Moi, je vois ça. Je commence à me positionner vraiment dans cet aspect-là de les données qu'on accumule comme entreprise, combinées avec toute la technologie qu'on a accès aujourd'hui, qui est plus facile qu'il y a plusieurs années. Comment on peut se servir de ça pour créer du potentiel humain? Donc, on ne peut pas que les gens travaillent plus, mais que les gens aiment moins à se questionner sur des choses qu'on pourrait résoudre avec la technologie. Pour que les gens se concentrent plus sur leur force. Leur force, souvent, c'est la communication, c'est résoudre des problèmes, c'est pas faire du travail répétitif. On peut optimiser le travail des gens, enlever du stress, pour que les gens fassent ce qu'ils sont les meilleurs. Puis moi, je vois le potentiel des données à l'intérieur de cette équation-là. Cette équation, oui, exactement. Et j'adore parce que, tu vois, c'est une réflexion, je trouve, qui est hyper riche, mais que beaucoup de freelancers loupent au début. Où j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, quand ils se lancent, c'est un peu, je prends mon métier d'avant et je refais la même chose. Juste, je ne le fais plus dans ma boîte, je le fais seul et je travaille dans le même sens. Mais là, il y a toute une réflexion que j'adore et que je trouve hyper précieuse sur, OK, j'ai toutes ces compétences-là et tous ces trucs que j'ai appris et vus dans ma vie jusqu'à maintenant, au service de quoi et au service de qui je l'aimais. Et je trouve que là, du coup, tu débloques une autre manière complète de revisiter tes compétences, ton passé, ton histoire, tout ce que tu as fait. Oui, exact, c'est ça. Moi, par le passé, j'ai fait de la politique aussi. J'étais dans un parti, j'étais plus justement, j'arrive du monde financier, j'étais avec les conservateurs, des gens qui étaient plus proches de mon milieu de travail, si on veut. Je me suis impliqué avec ces gens-là. Puis, tu sais, au Québec, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup. Je m'en suis rendu compte assez vite, mais j'ai quand même... J'ai été plusieurs années avec ces gens-là. Il y avait des gens que j'appréciais, des potes, des amis dans le groupe. Puis, c'est ça qui fait qu'éventuellement, je me suis même présenté aux élections. J'ai été candidat pour les élections. Mais en même temps, moi, j'ai travaillé toujours les bases de données du parti pour aller chercher les bonnes personnes, le bon ciblage. Ça, c'est des compétences que j'ai appris en étant bénévole. Puis aussi, à travers mes associations, je suis impliqué dans plein d'associations en logiciel libre au Québec. Tu disais trop d'associations maintenant. Oui, c'est ça. Pas trop, mais c'est beaucoup. Je commence, ça se multiplie. Mais ça, ça me passionne. Puis, je me suis rendu compte que cette passion-là, je n'ai pas eu l'occasion de la mettre à l'oeuvre comme travailleur. Et je cherche à ramener ça de l'avant. Donc, ramener l'aspect du logiciel libre qui me passionne avec les gens qu'il y a derrière. Parce que le logiciel, c'est des gens, c'est des besoins. Puis, d'ajouter ça à ma recette, si on veut. Donc, le côté actuel, la gestion de risque, les chiffres. Donc, ça, je suis bon là-dedans. Les bases de données, l'informatique, ce que j'ai fait en pratique dans mon métier. Après ça, le côté logiciel libre et la communauté du logiciel libre. C'est plus important que juste de dire, ah, c'est libre ou c'est pas libre. La plupart des gens, les entrepreneurs, ils n'ont pas beaucoup se soucié de ça. Mais c'est de se dire, ok, en arrière du logiciel, il y a une communauté. Puis, c'est ça la richesse de ce mode de travail-là en informatique. C'est une culture à quelque part. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois dans ces communautés que c'est ultra soudé. Et qu'il y a un rassemblement autour de ce mouvement logiciel libre. Et peut-être que tu peux nous raconter un peu ce que c'est. Parce que je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent vraiment l'envers du décor à fond de ces sujets-là. Oui, puis je peux même vous parler du Québec. Je vais vous parler des États-Unis. Puis, je peux aussi parler de la France. Parce que la France, c'est vraiment un endroit intéressant aussi. Au Québec, le logiciel libre tourne beaucoup ici autour de Montréal. Moi, je suis membre d'une organisation qui s'appelle FACIL. Donc, FACIL, ça veut dire facile appropriation collective de l'informatique libre. OK. Et cette association-là, c'est une association un peu plus militante qui veut que l'informatique libre, donc les logiciels libres, et aussi les données ouvertes et le matériel qu'on puisse contrôler et réparer notre matériel, entre autres. Donc, le droit de réparer toutes ces choses-là. Le logiciel libre, c'est open source? C'est la même chose ou pas juste pour clarifier? C'est l'open source plus la dimension éthique et communautaire. OK. Donc, d'un point de vue légal, c'est la même chose. C'est les mêmes licences. C'est juste que le terme open source, c'est plus un terme commercial, dans le sens, c'est un modèle d'affaires. OK. L'open source, c'est un modèle d'affaires du logiciel libre. OK. Et du coup, peut-être pour les gens pareils qui ne savent pas ce que ça veut dire open source, c'est que les structures des logiciels sont accessibles librement et tout le monde peut venir les modifier. Exactement. Dans le fond, il y a quatre droits dans le logiciel libre. Le droit un, c'est que tu as le droit de t'en servir pour faire n'importe quoi. OK. Commercial ou non. Le deuxième, c'est que tu as le droit de l'étudier. Tu as le droit d'avoir le code source pour comprendre comment ça marche, l'étudier. Le troisième droit, c'est que tu as le droit de le modifier. Et le quatrième droit, c'est que tu as le droit de repartager les modifications avec les mêmes conditions d'origine. OK. Donc, quand tu repartages tout ce que tu donnes à la communauté, reste un commun numérique, un logiciel libre. À la différence d'une entreprise privée comme Facebook, Instagram, des outils numériques où on n'a pas accès à comment ça fonctionne derrière. Exactement. Eux vont utiliser du logiciel libre pour construire leur interface, leurs algorithmes, tout ça. Mais l'algorithme, ils ne le partageront pas. OK. L'algorithme, c'est d'autres choses. Il n'est pas couvert encore, si on veut, dans le monde du logiciel. On aimerait savoir des algorithmes libres, mais il n'y en a pas beaucoup. OK. Ça, c'est un autre challenge qu'on va avoir dans le futur, d'avoir des algorithmes qu'on peut étudier et comprendre aussi. Et du coup, pourquoi pour toi, c'était important d'intégrer cette partie-là dans, comme tu disais, ta recette ? Est-ce que tu dis, je veux bosser sur les données et le fait qu'il y ait des enjeux humains derrière les données, mais tu pourrais le faire avec plein d'autres outils. Pourquoi spécifiquement la brique logiciel libre ? Parce que j'imagine que ça vient de tes engagements sociaux et tout. Je vais juste terminer mon petit tour de roue. Avant du logiciel libre, c'est ça, moi, je vais y revenir à ta question juste après. Donc, c'est ça, moi, je suis à Québec, on a un groupe de logiciel libre qui s'appelle Linux. Je suis président, c'est plus un groupe de pratiques. Linux, c'est comme le fondement du logiciel libre, mais ça, c'est le truc que les gens ne voient pas. C'est profond dans l'ordinateur, puis on ne touche pas à ça. C'est un système d'exploitation aussi qui est auto, qui a été construit, qui est plus utilisé dans le monde commercial, dans les serveurs et tout ça. C'est moins utilisé. Les gens qui ont des desstops, des portables avec Linux, c'est plus les geeks. Oui, c'est ce que j'avais en fait ici. Exactement, c'est ça. Puis, nous, on s'est inspirés du mouvement qui a été fait en France beaucoup avec Facile, avec une association qui s'appelle Framasoft. Oui. Donc, Framasoft, eux, offrent des services comme « dégooglisons l'Internet », c'est leur slogan. Puis, nous, on essaie un peu de refaire ça au Québec, parce qu'au Québec, on a aussi l'aspect de souveraineté. Donc, tu sais, le Québec, depuis longtemps, il y a beaucoup de gens au Québec qui aimeraient que ce soit un pays séparé du Canada. Je ne vais pas embarquer dans ce débat de la politique, mais pareil, c'est là, il y a un nationalisme. On est une petite communauté francophone autour de 300 millions d'anglophones. Puis, ça, ça soude les gens. Puis, le logiciel libre fait en sorte aussi qu'on peut avoir des logiciels en français, entre autres, alors qu'on est exclus de ça. Puis, il y a tout l'aspect aussi que moi, je veux intégrer, c'est que moi, je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi comme freelance. J'installe quelque chose chez un client, puis c'est moi qu'il faut qu'il aille s'en occuper après. Le logiciel, elle m'amène le fait de, quand tu embarques avec moi, quand tu travailles avec moi, tu fais maintenant partie de la communauté. Donc, moi, je vais t'aider à installer des logiciels, je vais te montrer comment faire. Je vais te fournir tout le contenu, la formation pour que tu sois autonome avec. Puis, après ça, si ça évolue, si tu as besoin d'un coup de main, bien, tu ne fais pas juste affaire avec moi, on a toute la communauté qui peut t'aider. Donc, je te fais entrer dans une communauté, je te donne de l'autonomie parce que tu peux comprendre toi-même comment le logiciel fonctionne. Ce qui fait que, même si tu n'es pas un développeur, tout ça, tu peux proposer des améliorations. Tu peux entrer en contact directement avec les gens qui développent le logiciel pour dire, j'aurais besoin de ça. Là, ça s'ajoute dans le backlog. Puis, vu que c'est une communauté, quelqu'un dit, ah, on est 4-5 qui en a besoin, on va prendre une fin de semaine, on va le développer. Puis là, bien, le logiciel libre, ce qui est fondamental, c'est que ce n'est pas commercial. On le fait parce qu'on en a besoin. La raison d'exister, c'est de résoudre des besoins qu'on ne voudrait pas nécessairement devenir dépendant d'un logiciel. Puis maintenant, en plus, c'est des abonnements. Quand tu arrêtes de payer, tu n'as plus le logiciel. Il y a un aspect de permanence dans le logiciel libre aussi. Oui, on crée une sorte de capital commun en se rassemblant autour d'un projet, d'un besoin et que plein de gens avec des compétences incroyables comme toi, que moi, je n'ai pas du tout, mettent au service du plus grand nombre. Exactement, c'est ça. Puis là, on a parlé du logiciel. Puis un autre aspect dans mon entrevue, ce que j'ai exploité, c'est les données ouvertes. Donc, les données ouvertes, c'est les données qu'on a souvent des gouvernements, des ONG. Il y en a partout sur le web. Il y en a de plus en plus. Et ce sont dans des formats qui sont souvent difficiles à utiliser. Ils sont faits pour être diffusés souvent parce que le gouvernement a, par exemple, une obligation légale de le faire. Puis ils vont le faire, par exemple, dans des documents Word ou des formats qui ne sont pas faits pour travailler les données. Et ce que je veux faire, puis là, ça va amener encore une autre association que je suis dedans qui s'appelle DRAV. DRAV Développement, c'est un groupe de développement d'affaires autour du logiciel libre au Québec. OK. Puis une chose qu'on travaille ensemble, c'est d'avoir justement un collectif de données prêtes à l'usage. Qu'on met au service des entrepreneurs. Puis ça nous fait un peu, je dirais, c'est un peu notre freebie. C'est un peu notre produit d'attraction. Les données sont là, on les offre, c'est des données ouvertes. Puis si les gens veulent les utiliser, ils savent qu'ils ont accès à des experts qui les connaissent très bien parce qu'ils ont joué avec. Oui. Pour donner peut-être un exemple pour les newbies qui ne comprennent pas trop tout ça comme moi, il y a un exemple que j'ai en tête d'un ami qui a créé une extension Google Chrome qui permet quand on navigue dans des boutiques en ligne de savoir s'il y a de l'huile de palme dans certains produits ou non. Et pour ça, il avait utilisé une base de données ouvertes sur les contenus des produits de nourriture. Oui, le Open Food Facts. Voilà, Open Food Facts, exactement. Oui, Open Food Facts, c'est un exemple de données ouvertes. Ça, c'est des données ouvertes. C'est un autre modèle. Tantôt, j'ai parlé des données des gouvernements qui font souvent les recensements, les dépenses, l'éducation, la santé. Ça, les Open Food Facts, c'est des données, c'est du quadro-soussing. Donc, c'est proche de la culture Wiki, dans ce cas-là. Donc, Wikipédia, c'est aussi des données ouvertes Wikipédia. Il y a Wikidata qui est derrière le Wikipédia, qui regroupe comme par exemple tous les tableaux qu'il y a dans les pages. Dans les pages, disons, il y a des tableaux de les villes les plus populeuses de la France, par exemple, où on a un tableau. Puis, ce tableau existe aussi en forme de base de données dans Wikidata. OK. Qui pourrait être utilisé pour un projet. Exactement, on peut les utiliser avec du code pour manipuler les données, puis les ajouter à nos projets. Puis, l'Open Food Facts, c'est un bel exemple de ça. C'est une base de données avec tous les nutriments. C'est ça. Moi, j'ai un proche qui est diabétique, puis lui, il utilise ça justement pour calculer les aliments qu'il peut manger, puis son taux de sucre, etc. Donc, c'est un peu le même exemple que les allergies. Oui, et c'est hyper intéressant parce que j'entends dans ta démarche qu'il y a un truc un peu d'empouvoirment de tout le monde. Oui, oui. Et ça passe aussi, j'imagine, par cette conversation, par exemple, parce que moi, c'est une base de données ouverte jusqu'à ce que mon pote ait cet exemple avec Open Food Facts. C'est un truc en mode, tu ne sais pas que ça existe, tu ne sais pas que tu peux nourrir ton projet avec ça, tu ne sais pas que tu peux aller te servir de toutes ces choses qui sont là, qui sont des ressources précieuses. Oui. Et qu'on ne sait pas qu'on peut les exploiter, en fait. C'est ça, les gens ne les connaissent pas, c'est peu connu. C'est dans un milieu un peu plus initié qui connaît les données ouvertes, mais c'est accessible, c'est là. C'est quelque chose qu'on peut aller exploiter. Moi, je me dis, un petit commerce, une PME, comme je ne sais pas en France, je voudrais utiliser le même terme aussi, un petit moyen d'entreprise. Une entreprise qui n'a pas, disons, un secteur informatique ou un secteur avec des gens qui maîtrisent les données. Comment je peux aider ces gens-là à, par exemple, mieux comprendre leur clientèle avec, par exemple, le recensement. Le recensement, on va avoir les données démographiques, on va avoir la langue qui est parlée, comme ici, on était à Montréal dans un quartier qui est bilingue ici. Donc ça, on peut aller chercher la proportion de gens qui parlent français, anglais, la proportion d'immigrants, la scolarité, les revenus. Donc on peut avoir un portrait de notre clientèle, puis mieux cibler peut-être les endroits où on fait de l'affichage, les endroits où est-ce qu'on va solliciter les gens. Si on a un commerce physique, les endroits où est-ce qu'on va ouvrir notre prochaine succursale, notre prochaine localisation, à partir de ces données-là qui sont publiques. Mais les gens, ça ne faut vraiment quoi faire. Les grandes boîtes vont faire affaire avec des firmes qui vont leur construire toutes les statistiques requises. Mais les petites entreprises, elles ne penseront pas à faire ça. Moi, ce que je veux, c'est de développer des produits qui vont rendre ça facile d'accès. Et c'est, je pense, un grand enjeu, du coup, dans ce cas-là, de pédagogie, en fait, qu'on soit au courant. Parce que, comme tu dis, effectivement, quand tu es dans une grosse boîte, tu as l'équipe qui gère ça, qui est au courant, qui sont des experts, qui sont dans le milieu. Mais à notre niveau, indé ou PME, je pense que la plus grosse barrière, ce n'est pas « est-ce que c'est une bonne idée ? » mais c'est plus « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Exact, c'est ça. Puis, comme là, même dans le monde freelance, ces gens vont souvent faire affaire avec des solutions de Google et autres pour partir de leur business. Ils vont s'ouvrir un Gmail, ils vont mettre un Google Drive ou un Dropbox ou des choses comme ça. Puis, les gens, ils ne savent pas que le logiciel libre vraiment existe ou croient que c'est compliqué. Puis, c'est souvent ça, je vais revenir aux données tout de suite après, mais je vais passer par le logiciel. Il y a 20 ans, installer Linux, c'était un chemin de croix sur l'ordinateur. Il fallait tout faire à la main, il fallait configurer sa souris, configurer son clavier, c'était de la console. C'était compliqué. Aujourd'hui, les gens ont des téléphones Android. Bien, c'est Linux Android. Les gens ne s'en rendent plus compte. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à rendre ça facile. Mais sur les desktops, c'est la même chose. Puis, sur les serveurs informatiques, ça s'en vient de plus en plus. Puis, ça, c'est d'ailleurs la première formation que je suis en train de monter, que je vais offrir en ligne bientôt. Je montre aux gens comment se monter un serveur Linux et installer du logiciel libre dessus pour gérer leur business avec un produit qui s'appelle Nextcloud. Nextcloud, c'est un peu justement comme Dropbox, Trello. Donc, ça joue dans cet écosystème d'outils-là. Mais c'est du logiciel libre. Donc, les gens, ils peuvent l'améliorer, ils peuvent collaborer, faire partie justement de cette communauté-là de logiciels. Puis, en même temps, les gens qui conçoivent ça, c'est des gens très soucieux de la vie privée. Donc, les gens veulent protéger leurs données, oui. Mais quand tu es entrepreneur, tu veux aussi protéger les données de tes clients. Donc, ça, c'est l'aspect logiciel libre, c'est ça. Puis, l'aspect des données, c'est justement de dire qu'il y a... Tantôt, tu as dit « Empowerment ». Bien, c'est ça, c'est de donner le pouvoir aux gens de... Après ça, une fois que tu as des logiciels libres... Les logiciels libres aussi, ce qui est le fun, c'est que tu as accès aux données qui entourent, qui accumulent. Là, tu peux... Tu n'es pas dépendant des API ou des choses... Ça, c'est quand même plus complexe, les API. Là, tu acceptes... Tes données sont chez toi. Tu as des données ouvertes. Puis là, c'est après ça de leur montrer comment on peut croiser tout ça ensemble pour créer une richesse, mettre les gens en contact, optimiser ta clientèle, trouver ton... Peut-être qu'on peut trouver même le client idéal à partir des données, éventuellement. Ouais. Et peut-être pour faire un petit point... Moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que... Au-delà de l'aspect complexe, techno, etc., que peut-être que des gens qui nous écoutent ne saisissent pas, c'est l'aspect philosophique que j'adore dans ce mouvement-là qui est... On crée de la richesse et on la mutualise et on la donne accès à tous et à toutes. Oui. Et que ça, c'est des choses qui se partagent, en fait, et que ça nous renforce ensemble en tant que communauté, comme tu dis. Et ça, je trouve qu'au-delà du fait que là, c'est sur la technologie, mais on pourrait le faire par ailleurs. Moi, c'est un truc que j'essaie de faire dans ma communauté avec le savoir, le savoir sur freelancing, l'indépendance, c'est OK, comment de nos expériences à nous tous et toutes, on peut mutualiser ça pour que ça devienne une sorte de richesse commune qui permette d'avancer, puisque c'est pas moi qui ai toutes les réponses, mais c'est ensemble qu'on a toutes les réponses. Oui. Puis, à propos même du fait de faire un podcast qu'on a fait aujourd'hui, là, j'ai parlé du logiciel, on a parlé des données. Il existe aussi ce qui s'appelle les « creative commons ». Oui. Les « communs créatifs ». Donc, ça, ça part des États-Unis. C'est là, tantôt, je me dis, on va aller faire un petit tour aux États-Unis. Les États-Unis, il y a ce mouvement-là des « communs créatifs ». Parce qu'aux États-Unis, les États-Unis, dans la Constitution américaine, tout ce qui est produit par le gouvernement est libre de droit. Donc, est ce qu'on appelle un « commun numérique ». Et comment on dirait ça, c'est, il n'y a pas de licence. Tu n'as pas moyen de demander la permission à personne pour l'utiliser. Et après ça, est arrivée la loi sur les droits d'auteurs, le copyright. Et le copyright, c'est à toutes les fois que tu veux utiliser quelque chose de quelqu'un d'autre, il faut que tu lui demandes. Puis là, on s'est dit « OK, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre… j'ai pas moyen de rien demander et je peux faire ce que je veux avec et je dois demander pour n'importe quel usage. » Puis là, le « creative commons », ça a découpé ça. Ça fait que là, tu donnes des permissions aux gens. « Ah, bien, je te permets d'utiliser ce que j'ai construit, mais pas de le vendre. Tu peux l'utiliser, mais il faut que tu le diffuses gratuitement. Tu peux le modifier, mais si tu le modifies, il faut que tu le republies sur les mêmes conditions que je te l'ai offert. Donc, pour garder la chaîne, pour suivre la chaîne. Ou tu peux juste dire « Bien, moi, je trouve important que tu me cites. Donc, cite-moi puis fais ce que tu veux avec. Donc, je veux au moins que tu reconnaisses mon travail, mais tu peux faire ce que tu veux avec. » Donc, il y a ces différents niveaux-là. Puis aussi le niveau de « Je partage à la planète au complet, mais je ne veux pas que ça soit modifié. Je veux que ça reste sous cette forme-là. Donc, pas de produit dérivé à partir de ça. Je publie des photos, mais je ne veux pas que tu fasses des t-shirts avec. Je veux juste les publier. Tu peux les copier sur ton site web, etc., mais je veux que ça reste une photo. Donc, pas de produit, pas de remix, si on veut. Oui, qui vient du coup, disons. C'est ça. Fait que la licence, les aspects « creative commons », c'est aussi une philosophie. Donc, moi, je veux amener cet aspect-là de dire, bien, il y a des choses qu'on fait qui sont infiniment reproductibles. Le numérique, c'est ça. Puis peut-être qu'on peut les partager de cette façon-là, puis enlever le fait que les gens se posent la question de « Est-ce que c'est légal ce que je suis en train de faire? » Là, je l'énonce clairement. Comme moi, mes e-books sont « creative commons ». Mon site web, il est « creative commons ». Donc, tous mes articles de blog, les gens peuvent les réutiliser sur leur blog. Donc, l'important, c'est qu'ils me citent, qu'ils disent que ça vient de moi et qu'il ait leur blog soit aussi sur la même licence que la mienne. Donc, moi, je publie en « creative commons ». Les gens peuvent réutiliser mes articles, me citer, mais il faut que leur blog aussi soit « creative commons ». Il faut que tu fasses partie du mouvement, il faut que tu fasses partie de la communauté. Ça, c'est ça l'esprit du logiciel libre. Les données ouvertes, c'est la même chose. Le « creative commons ». Donc, c'est l'idée, c'est du donnant-donnant. Tu partages et en échange. Et tu reçois aussi, du coup. Tu reçois en échange. Et il y a des modèles d'affaires complets qui sont construits autour de ça. Donc, juste en logiciel libre, Red Hat, qui était la plus grosse société de logiciel libre, va être acheté par IBM pour 20 milliards. Et tout ce que Red Hat fait est disponible sur le web gratuitement. C'est de l'open source. Donc, ça vaut 20 milliards. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 milliards de cerveau et d'expertise qui connaissent ces logiciels-là et qui peuvent t'aider à les utiliser. Et si tu veux le faire tout par toi-même, tu peux le faire. C'est ça. Mais quand tu as besoin d'aide, tu peux appeler à quelqu'un. Tu payes des heures de coaching ou de formation ou de soutien. C'est ça que tu achètes à cette entreprise-là. C'est ça. C'est ça que je trouve vraiment le fun. C'est que tu as le côté, tu peux être 100% autonome. Et quand tu as besoin d'aide, il y a des gens qui sont là qui connaissent ça. Et ça nous fait peut-être revenir, du coup, ce tour-là sur la réponse à la question de pourquoi tu as envie d'intégrer ça dans ta manière de travailler. Parce qu'en fait, c'est juste tes valeurs et la philosophie à laquelle tu adhères. Et donc, tu as envie de défendre ça avec ton travail aussi. C'est mes valeurs. Puis je me dis, on a des défis qui sont tellement importants qui s'en viennent dans les prochaines années qu'on ne peut pas se bloquer à dire on va mettre ça dans les mains de quelques grandes entreprises puis on va souhaiter que ces grandes entreprises-là règlent le problème pour nous. On parle beaucoup maintenant de ce qu'on appelle les GAFAM, donc les cinq grandes firmes d'informatique. Bien, c'est sûr que ces firmes-là, oui, pour des raisons d'image et autres, vont s'impliquer dans le climat, dans l'égalité sociale, l'accès à l'emploi. Tout ça, ils vont le faire à leur façon. Mais bien, ils ont des actionnaires à répondre à quelque part aussi. Puis c'est correct parce qu'en même temps, nos sociétés vivent avec les profits de ces entreprises-là, c'est-à-dire à financer nos services aussi. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on veut être totalement dépendant d'eux? De cinq entreprises. Moi, je ne suis pas contre le fait de... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne vais pas sur Facebook. » Je pense qu'il y a Lush, la compagnie de cosmétiques, qui a dit « Ah, nous, on quitte tout. » Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on crée des liens puis je pense qu'on ne se serait jamais connu s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Ça crée des communautés puis ça a des choses de bien. Mais dire, est-ce qu'on veut les utiliser? Ça fait partie du coffre à outils ou on veut juste être dépendant de ça? Oui. Moi, j'amène le fait de... On peut s'en servir, mais construit un camp de base. Avant de monter l'Everest, il y a un camp de base. Puis moi, je dis aux gens, il faut se construire ce camp de base-là pour que vous ayez un endroit où est-ce que vous vous sentez confortable, que vous sentez que c'est chez vous. Quand tu es sur Facebook, tu sens que tu n'es pas chez toi. Oui. Tu as le feeling de... Tu es chez Facebook. Oui. Mais tu sais, d'avoir un chez-soi, avoir un endroit qui s'est donné, d'avoir son blog, son WordPress. Tu sais, c'est quelque chose que tu as plus l'impression que tu contrôles. Puis c'est vrai, en réalité, tu le contrôles beaucoup plus. Oui. Et le parallèle qui me vient, qui est peut-être plus simpliste, mais qui est un peu la même réflexion, j'ai l'impression, c'est de... Sur ces canaux de développement, de vente ou de marketing, c'est aussi de se poser la question de... Est-ce que c'est vraiment ma propriété ou est-ce que... J'aime bien souvent utiliser la métaphore de dire que c'est soit ta propriété, soit un terrain en location. Et tu vois, par exemple, comme tu le dis bien, Facebook ou Instagram, là, en fait, c'est un peu un terrain en location parce qu'ils peuvent changer l'algorithme, supprimer notre compte ou si Instagram disparaît le jour au lendemain, même si c'est peu probable que ça se passe. Non, mais il y a eu MySpace. Il y a eu MySpace. Il y a eu MySpace. Et tu perds tout. Oui. Et du coup, ce n'est pas vraiment chez toi, c'est en location. VS avoir une infolettre, comme ils disent ici, et commencer à communiquer directement par mail. Ça, c'est plus ta propriété parce que tu as les mails des gens, donc tu peux leur écrire. Ta liste est à toi, oui, ça, c'est, tu contrôles plus, mais en même temps, tu ne contrôles pas le système de courriel. Oui. Si Gmail disparaît pareil. Non, mais dans le sens que tu ne contrôles pas si c'était un spam ou pas. Ah oui. Il y a une censure qui est quand même possible à ce niveau-là. Tu peux être considéré comme un spam. Ce qui est difficile, c'est pour ça que moi, je n'embarque pas dans le monde du courriel pour le ciel libre. C'est plate, mais il faut rester chez les grands pour le courriel pour l'instant parce que sinon, on n'est pas, on n'a pas de crédibilité, on tombe rapidement dans le spam. Oui. C'est pour ça que les news auteurs, ça prend des MailChimp, des ConvertKit. Moi, je fais affaire avec une firme qui est en logiciel libre, mais qui ont acquis une crédibilité avec le temps aussi. Je ne pourrais pas avoir mon propre mailing de chez moi. Pari que tu aurais créé de toute piste, je veux dire. Oui, c'est ça. J'enverrais des courriels, puis ça serait reconnu comme du spam, puis ça ne se rendrait pas. Ça fonctionnerait, mais il y a cet aspect-là de courriel. Mais le courriel, déjà, tu possèdes ta liste, tu peux écrire à toutes les gens encore avant. Oui. S'il arrive quelque chose, tu peux contacter tes gens. Oui, alors qu'en Instagram, par exemple, c'est pas cool. C'est ça, Instagram ou LinkedIn. Ton compte peut se faire bloquer aussi. J'en ai parlé sur mon site web. Je parlais justement de l'autonomie numérique, la fracture numérique. C'est à quel point t'es autonome ou t'es dépendant de ces réseaux-là. Et ça, c'est quelque chose que je veux que les gens s'approprient. On s'en sert, mais on ne peut pas être 100% juste sur ces réseaux-là. Ça nous prend justement une mailing list, un blog. Ça prend un blog, puis ça prend un site web ou au moins une landing page pour dire « OK, on peut te retrouver ». Même à ça, t'as l'indic page, j'ai probablement sur un serveur que tu loues à quelque part. Cette entreprise-là peut avoir un data center qui passe en feu. OVH. OVH, ça arrive à d'autres. Il peut y avoir une cyberattaque comme on a eu ici au Québec, chez Canada, au Steam. Donc ça, on est vulnérable à ça. Puis moi aussi, je suis vulnérable à ça. Moi, mon serveur, je suis un hébergeur de type OVH. J'ai des choses chez OVH aussi, mais je suis distribué à plusieurs endroits, mais ça peut m'arriver aussi. Mais l'idée, c'est que tu crées de la résilience au moins en étant à plusieurs endroits. Puis au bout du compte, d'avoir toujours quelque chose de fiable, que les gens puissent te contacter. L'idée, c'est d'être capable de recontacter tes clients et que les gens soient capables de te retrouver, même si ta page Facebook ou ton LinkedIn est dans. C'est ça, cet aspect-là que je vais chercher de dire aux gens, oui, il y a les données, qui est ma spécialité. Et de dire aussi, les données, c'est bon que la plupart restent chez toi. Amène-en chez toi, puis ensuite, diffuse-le. Au lieu de dire, ah, c'est un cloud, puis ça passe d'un cloud à un autre, puis tu ne les as jamais chez toi. On a exploré plein de sujets là qui sont... Enfin, je vois à quel point ça t'habite, c'est trop bien. Oui, c'est un univers. Oui, c'est un vrai univers. Ça fait longtemps que je suis là-dedans. Ça fait... Moi, j'utilise Linux depuis que j'ai 15 ans. Wow. J'ai 32 aujourd'hui. Ça fait 17 ans que je suis là-dedans. Ça part de mon adolescence. Et du coup, ma question, c'est... Là, tu me disais en arrivant que tu as passé cette semaine et en ce moment, tu rencontres plein de gens, des start-upers. Oui. Tu essaies de trouver un peu avec qui ça clique. Comme tu disais, j'adore cette expression d'ailleurs. Oui. Comment ça se passe de réussir à faire rentrer des gens dans ce monde-là ? Parce que tu vois, moi, je t'écoute. Il y a des choses que j'attrape et que je comprends parce que, bon, je m'intéresse aussi un peu à ça. Mais je me dis, il y a peut-être des gens qui sont loin de ça et tu as un gap à combler dans ton marketing, dans l'éducation que tu fais de ton marché. Comment ça se passe là pour les dernières rencontres que tu as faites ? C'est dur ? C'est fluide ? Je suis curieux de comment ça se passe dans l'expérience. Moi, je suis plus en mode d'écoute. C'est quoi les problèmes qu'il y a à résoudre ? Quand je disais, le logiciel libre fait partie de ma recette ou de mon coffre à outils, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que je vais imposer en premier à mon client. Ça va faire partie de ce que je vais offrir comme service. Mais en même temps, si un client a déjà commencé avec une techno qui n'est pas un logiciel libre, Oui, tu ne vas pas forcer qu'il change. Ce n'est pas la première chose que je voudrais dire du tout. Je vais travailler avec ce qu'il y a déjà. Puis en fait, on peut complémenter et dire, regarde, j'ai quelque chose qui peut rassembler plusieurs de tes outils ensemble. C'est libre. Et on peut s'en aller dans cette direction-là. Mais ce qui est important, c'est de régler le problème, d'aider en premier. Puis moi, en arrière, moi, j'utilise du logiciel libre sans que le client le sache pour produire du contenu, pour mon blog, mon site web, le code que j'écris est libre. Donc mes projets que je fais pour... En même temps, il faut que je prouve un peu mon expertise. Je suis nouveau sur le marché. J'ai des projets que je développe avec des données ouvertes et je publie le code pour montrer que je suis capable de faire ça. Puis tu peux reprendre mon code, tu peux le faire aussi. Mais là, il faut que j'amène les gens à justement avoir ces réflexes-là de dire, ça existe puis c'est moins compliqué qu'on le croit maintenant. Sans coder. Puis je ne suis même pas quelqu'un qui code beaucoup, moi. Moi, je suis un utilisateur de logiciels libres. J'assemble les blocs Lego ensemble puis je construis des choses. Puis je code un peu pour relier les choses ensemble, mais je n'écris pas, moi, des logiciels. Moi, j'écris des... Comment dire un peu plus, on va dire... Je fais la courte pointe. J'assemble les logiciels ensemble. Fait que j'écris le code. J'écris le... Je conçois des systèmes dont je me posse comme un concepteur de systèmes. J'assemble les briques ensemble. Oui, de quoi? J'assemble les bonnes données. Donc, on parle beaucoup de données de s'assurer d'avoir les bonnes choses qu'on peut relier ensemble. Donc, d'avoir un élément pour lier les sources de données entre elles. Après ça, on développe un prototype ensemble. Puis pour développer un prototype, le faire avec du logiciel libre, ça réduit des coûts énormément. Oui. C'est juste du jus de cerveau que le logiciel libre. Oui. Fait que tu peux développer un prototype rapidement. Plutôt que de tout refaire de zéro. Et c'est ça, ça donne une agilité d'expérimenter. Après ça, quand tu arrives au moment de mettre ça en production, de mettre ça live, peut-être que tu vas dire OK, peut-être qu'en fin de compte, le meilleur choix, c'est un logiciel commercial. Ça peut arriver. Mais au moins, tu n'auras pas fait cette dépense-là avant d'avoir testé ton marché et d'avoir testé ton produit. Oui. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, mais ce que je voulais explorer, c'est cet axe que tu dis là qui est très cool sur ta cette valeur, cette philosophie et tu l'incarnes dans toi, comment tu bosses et les outils que tu utilises, mais sans imposer. Et je pense que c'est effectivement un biais qu'on peut avoir quand on a cette fascination pour ce qu'on fait ou un truc, c'est de se dire ça, c'est la meilleure chose. Il faut que mon client fasse comme ça, fasse comme ça, fasse comme ça et je trouve ça du coup super cool que tu aies cette démarche de se dire je suis là pour servir en premier et si on peut faire un pas dans la bonne direction selon tes valeurs trop bien, mais tu n'es pas là pour imposer et enfoncer la porte. Non, parce que ça intimide les gens, la techno déjà intimide les gens. La première chose que je veux faire c'est rendre les gens plus confortables à être à la techno pour qu'après ça ils puissent exploiter le potentiel de cette techno-là. En premier, c'est de les écouter, c'est de voir c'est quoi leur besoin et peut-être qu'un logiciel libre pourrait répondre à leurs besoins et aussi, c'est les valeurs aussi de leur business. Moi, je suis en B2B, je fais juste affaire avec d'autres entreprises. Si le logiciel libre peut aller dans leur valeur à eux aussi, ça c'est un plus. Oui, donc c'est vraiment être à l'écoute de à quels endroits est-ce que ça colle déjà sans que j'ai besoin de mûrir, mûrir, mûrir. C'est ça, puis dans le monde des données, le contenu est en logiciel libre essentiellement. Donc, c'est un domaine récent la donnée, c'est peut-être les 15, 20 dernières années qui a vraiment vu un essor de dire qu'on peut créer avec la donnée et le rythme d'évolution du marché, les start-up, il y a une accélération de tout le développement technologique. Pour faire du logiciel commercial, ça prend du temps, ça prend des brevets, c'est long. Alors que le logiciel libre, tu as une idée, tu la mets sur une plateforme qui s'appelle GitHub. GitHub, c'est le grand écosystème des logiciels libres et tout le monde peut collaborer. Puis la seule chose que toi comme développeur tu as à faire une fois que tu as mis tes choses sur GitHub puis que tu te fais connaître, c'est d'accepter les modifications des autres. Ah oui, c'est beau, je l'intègre, je l'intègre. Puis ton produit s'améliore en temps réel presque. Oui, et c'est... GitHub, j'avais goûté à ça pendant mes études où on avait eu des cours de code où on était allé faire dessus et je trouvais ça formidable ce côté ah tiens, je ne sais pas comment faire ça et tu trouvais quelqu'un qui l'avait déjà fait qui te mettait à disposition ben tiens, copie-colle ce bout de code et c'est ah wow, je peux faire ça sur mon site. Exact, c'est ça. C'est hyper précieux en fait. Le logiciel libre, c'est justement le fait que tu peux réutiliser le travail des autres. C'est que quand tu comprends en informatique que tu n'es pas le premier à avoir vu le problème d'un autre, dans la vie d'ailleurs. dans la vie tout court mais en informatique c'est vrai aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui a eu le même problème que toi avant puis il y a probablement quelqu'un qui l'a résolu puis qui a mis sa recette sur internet. Ouais. Puis moi, je fais ça aussi, mon blog, c'est ça. Tu sais, mon entreprise, j'avais appelé ça jevalide.ca puis c'était ça mon blog. Ben, puis là, j'ai ajouté jevalide ça service conseil, j'ai fait un jour de mots avec puis j'ai mis une couche un peu plus pro mais jevalide ça, c'était de départ c'était mon blog de validation un peu de concepts. Mon but c'était de faire des preuves de concepts avec des données ouvertes puis de les mettre là puis de dire ok, ben quand je frappe un nœud ou comme dernièrement j'ai eu de la difficulté avec mon avec des courriels ou des backups des choses comme ça mais quand je trouve la solution ben je la publie sur mon blog puis je mets ça sur Kithub ou d'autres plateformes similaires. L'idée c'est quand tu comprends que j'ai réussi à résoudre un problème ça n'a pas nécessairement de la valeur ajoutée mais c'est chiant puis je peux aider les autres à résoudre ce problème-là ben tu partages. C'est un réflexe, ça devient un réflexe. ça me fait penser à un autre mouvement que je trouve un peu similaire sur internet qui est moins sur la partie techno mais sur la partie start-up et entrepreneurielle c'est le mouvement building in public c'est-à-dire que les gens documentent toute la construction de leur entreprise ils partagent sur internet ça se fait beaucoup sur Twitter notamment je trouve c'est un peu la même démarche c'est je m'aventure dans quelque chose je ne sais pas exactement comment je vais le faire mais à chaque fois que je vais trouver des réponses je vous les partage et c'est fascinant de suivre ces aventures-là parce qu'on comprend tellement de choses par l'expérience de quelqu'un d'autre et je trouve encore une fois ça parle de cette interdépendance et force collective qu'on peut développer quand on s'engage à juste redistribuer la valeur qu'on découvre au fur et à mesure de nos vies oui puis aujourd'hui on sait pour être pour être visible puis se démarquer puis faire son brand il faut que tu partages il faut que tu crées du contenu puis ta façon de créer du contenu ça peut être soit en créant justement en partageant ton expertise avec des e-books avec des vidéos des choses comme ça avec un podcast comme tu fais tu partages tes connaissances tes invités puis tu crées une communauté avec un podcast mais l'idée c'est de justement de dire de se montrer vulnérable quand tu te montres vulnérable tu te montres authentique les gens ils savent à travers quoi t'as passé pour en être tout ce que t'es rendu là aujourd'hui puis ça ça crée de la confiance parce que je fais affaire avec quelqu'un qui est courageux je fais affaire avec quelqu'un qui l'a pas facile à tous les jours puis je pense qu'il y a toujours cette espèce d'image-là de l'entrepreneur que tout va bien dans notre communauté de freelance les gens que t'as invité les gens racontent ils ont des moments où ça va pas il y a des up and down quand tu crées un business c'est de dire ok quand je suis down au lieu de le cacher je vais chercher de l'aide puis je partage ça crée un cercle vertueux à quelque part de s'entraider c'est ça puis moi j'ai vu ça dans le monde du logiciel libre où justement quand t'es pris au piège à quelque part t'as pas le choix d'aller voir ta communauté pour aller chercher de l'aide comme on dit il n'y a pas de 1 800 je sais pas si c'est en France c'est ça mais ici les 1 800 c'est le numéro sans frais pour les entreprises tu peux appeler là de partout dans le monde puis il y a quelqu'un qui te répond puis c'est eux qui payent la terre urbaine dans le chelibre il n'y a pas d'un 800 t'as pas d'endroit où tu peux appeler puis t'as un service client le service client c'est la communauté ou des gens comme moi qui moi je vais me spécialiser dans certains outils où là je peux offrir de l'aide mais je serais jamais à un 800 puis je suis pas 24-7 il faut que tu fasses d'autres choses dans ta vie c'est ça je rends les gens autonomes c'est ça ma mission c'est de rendre les gens autonomes puis de développer un potentiel c'est pas de je veux pas que les gens m'appellent la nuit parce que ça va être cassé je veux qu'il y ait au moins un minimum de connaissances pour être capable de se rendre jusqu'au lendemain matin puis de dire François je te boucle une heure de coaching puis on va de débannage qu'on va faire sans ça ouais et moi je vais enlever le sentiment d'urgence de l'anxiété de la techno dire ok j'ai un plan B j'ai tout le temps une espèce de plan B mon site web est planté mon courriel est planté ah ben les gens je peux les rediriger à quelque part d'autre en attendant et j'aime bien et j'aime bien cette métaphore du coup il n'y a pas d'un 800 puisque c'est ce que je vois aussi dans se lancer en freelance et monter sa propre boîte j'ai l'impression que non on n'a pas d'un 800 pour se faire aider en freelance c'est grave et du coup j'ai l'impression que c'est un peu ce à quoi moi j'ai voulu contribuer aussi en lançant tous ces trucs le podcast c'est comment dire il y en a plus en plus puis j'ai vraiment commencé à entrer dans ta bulle aussi puis tu sais je vois la façon que c'est le partage d'expérience on s'entraîne moi j'en ai écouté plusieurs maintenant j'ai comme fait un binge de ton podcast pour me mettre dans le mood puis tout ça puis je me dis ben là maintenant j'y contribue en plus c'est cette richesse d'expérience-là ensemble c'est un commun c'est un actif qu'on a ensemble comme communauté de se dire on s'entraîne puis moi je suis peut-être qu'on va se reparler dans un an puis je vais pouvoir te raconter des up and down en ce moment j'ai plus l'impression d'être au début d'un up je démarre puis je suis plus dans le mindset des startups donc je suis à mi-chemin entre un freelance et une startup parce que je suis dans la techno fait que j'ai un départ lent on appelle ça un petit départ puis à un moment donné il y a des gens qui parlent de croissance exponentielle dans notre communauté je pense à Geneviève Gauvin qui nous dit tout le temps ça prend des formations puis ça prend des produits comme plus passifs mais c'est pas vraiment passif mais c'est de dire ok tu vas commencer lentement tu vas te planter puis à un moment donné tu vas trouver ton chemin puis tu vas arriver à l'objectif que tu t'es fixé mais ça ça va être un chemin plus tortueux puis quand t'es en communauté ben tu peux aller chercher de l'aide pour aller plus vite comment dire passer quand t'es dans un creux ben que le creux il passe plus vite et que ça soit mieux vécu aussi parce que c'est ça aussi la force de la communauté c'est on n'est pas seul et du coup on le vit moins mal que quand on est seul dans son truc exact c'est ça pour les accompagner parce qu'on ne sait pas peut-être qu'on peut avoir une crise économique qui se pointe c'est complexe l'économie aujourd'hui en ce moment il y a tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement où tout est en panne il y a des bateaux qui attendent avec des containers dans l'océan qui n'ont pas capable de décharger depuis des mois il y a des catastrophes naturelles ici au Canada on a eu dans l'ouest des grosses inondations dans les dernières semaines ce qui a brisé le lien entre les deux parties du pays et notre marchandise qui arrive d'Asie tout ce qu'on commande de la Chine ça arrive de l'ouest puis là ils ont dit que ça pouvait prendre des mois avant que ça arrive nos marchandises parce que le chemin de fer a été coupé puis la seule chose qui relie le Canada d'un bout à l'autre c'est le chemin de fer la raison d'existence du Canada c'était on va faire un pays ensemble à condition qu'il y ait un chemin de fer qui relie tout le monde puis ça reste encore aujourd'hui ça et l'avion il n'y avait pas l'avion à l'époque le chemin de fer et l'avion est le seul moyen de relier cette espèce de grand pays là qu'il y a le Canada en ce moment c'est en palme en ce moment on a des aliments qu'on a moins puis ça puis c'est des catastrophes naturelles qui causent ça puis on a des grosses sécheresses l'été passe fait qu'on a moins de céréales puis ça fait augmenter le prix des aliments à une vitesse faible donc tu sais c'est c'est de dire ok il faut être résilient ensemble parce qu'il y a des risques la pandémie a été un énorme risque puis tu sais on entendait parler depuis des années c'est possible que ça arrive puis les auteurs de science-fiction faisaient des romans sur des catastrophes puis merde c'est arrivé c'est ouais puis effectivement c'est ça puis moi c'est pour ça quand je parle d'autonomie il y a des gens qui vont parler d'autonomie alimentaire moi je parle d'autonomie techno donc c'est ma c'est ma branche à moi puis dire c'est peut-être une petite contribution à cette à cet écosystème-là de se dire d'être d'être résilient puis de dire la techno c'est un complément à des relations qu'on peut créer dans une communauté et tu disais avant t'es au tout début donc tu disais peut-être dans un an je t'ai raconté des up and downs et effectivement du coup la plupart du temps mes questions rituelles de fin elles sont sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le début mais comme là on est au début on est au début je vais faire évoluer un petit peu et du coup la première question que j'ai envie de te poser c'est en ce moment sur cette première phase exploratoire de trouver tes premiers clients enfin voilà le plus doux tout début c'est quoi la chose qui est la plus complexe pour toi la chose qui te donne le plus de fil à retordre parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont très fluides et qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes je dirais vraiment me positionner parce que comme je dis j'explore beaucoup à un moment donné de trouver les gens avec qui je parle puis ça les rejoint vraiment j'ai vraiment mettre le doigt sur le bon bobo puis avec la solution puis trouver justement le bon langage le bon niveau de vulgarisation puis aussi que les gens comprennent qu'est-ce que je fais parce que j'arrive dans un domaine très technique où les gens avec qui je travaillais savaient ce que je faisais donc ça suffisait parce que mon entourage ils me disaient qu'on prenait qu'est-ce que je faisais mais là maintenant je me lance dans un monde où mes clients c'est des gens qui sont beaucoup plus sur l'humain que la techno parce que c'est ça qui me passionne on va aider des humains à développer des communautés à trouver un travail à mieux s'intégrer par exemple à aider des entreprises à trouver les bons employés ou les bons freelance pour résoudre leurs problèmes pour avancer leurs projets puis aussi tirer profit de la donnée l'écosystème de données tout ça le logiciel libre comme on a dit tantôt c'est pas connu donc c'est ouais c'est dur de bridge ce truc c'est d'arriver au moment d'espèce d'épiphanie de ah oui ok il existe un autre univers en dehors de ce qu'on connait ok et ça peut être le complément ça peut être ce qui va faire lancer notre activité aussi ouais mais c'est ça c'est beaucoup de travail d'éducation et aussi de prouver ce que je savais faire dans une grande entreprise de ramener ça à la plus petite échelle montrer ta crédibilité tu veux dire sur tous ces sujets exactement ça c'est quand même un travail de montrer oui j'en parle puis oui je connais le chien libre oui je connais les données tout ça mais de montrer du concret qui s'applique à l'échelle à cette échelle là ouais donc d'avoir des exemples puis ça c'est ce que je dirais c'est mon défi de faire comprendre c'est quoi mon métier à quelque part aussi ok c'est pas le métier c'est pas fréquent des freelances qui jouent dans les bases de données puis qui ont ça c'est moins fréquent que des freelances qui sont plus dans le côté marketing dans le relationnel des communications ça c'est c'est un domaine comment dire je voudrais pas dire un domaine plus traditionnel mais c'est un domaine où les gens se lancent en freelance même en sortant des études alors que moi dans mon domaine les gens qui sont en freelance en sortant des études j'en connais pas ouais on est passé par la grande entreprise puis par la suite on penche un chemin différent un peu par la suite c'est ça mon défi vraiment positionnement pédagogie client et ramener tout ce que t'as déjà fait et le rendre tangible tangible et pertinent dans un nouveau contexte exactement ça c'est mon défi mais en même temps c'est ce qui me passionne en ce moment c'est le défi que je cherchais je l'ai au début tantôt je parlais il y a un aspect de défi c'est pas la comptabilité moi le défi ça va la comptabilité c'est correct c'est l'administratif le gouvernement ces trucs là ça a bien été parce que je suis dans des assos puis je l'ai déjà fait pour des assos donc d'un point de vue au Québec c'est les mêmes démarches ok que tu rouves un assos ou que tu rouves une petite entreprise c'est les mêmes démarches ok donc ça ça a été c'est vraiment de dire comment je me positionne comment j'essaie de pas plaire à tout le monde non plus parce que ça c'est quand tu parles à tout le monde comme tu parles à personne parce que t'es trop général puis là justement je commence à cibler ma clientèle avec les gens que je rencontre ça ça m'intéresse on peut faire un projet ensemble puis en mettant aussi le chemin entre le moi bénévole et le moi qui va faire de l'argent à quelque part parce qu'il faut que je vive aussi et dans le monde des start-up on sait que quand tu commences en start-up c'est un peu de la charité et puis j'imagine l'expérience dans toutes les assos dont tu parlais aussi ça incalme une sorte de posture et le changement de posture il est aussi en tant que oui puis ça j'ai fait affaire avec une business coach puis t'sais c'est là-dessus j'ai dit là-dessus il faut que tu trouves ton équilibre entre ce qui va te faire vivre puis ce qui va faire vivre ta communauté aussi ouais donc puis ça même avec avec Julia et Julia ça a été un moment donné de la frontière entre ta générosité puis tes revenus t'sais il faut que tu trouves ce pas-là à quelque part l'équilibre il faut pas tout que tu donnes je lis ça quand elle m'avait dit elle dit tu donnes beaucoup elle dit garde un petit peu pour toi garde un petit peu pour toi puis ça c'est ou en tout cas du temps dédié à autre chose et pas toujours être dans cette expansivité exact puis c'est ça puis c'est de trouver l'équilibre aussi de construire un horaire d'offrir des pages clients puis des pages de focus de concentration parce que c'est c'est travailler dans le monde comme j'ai dit au début travailler dans le monde des données dans l'informatique c'est des périodes de focus c'est intense il n'y a pas ça que 35 heures par semaine en continu ça ça se fait pas c'est tu construis tu développes tu brainstorm puis à un moment donné tu tombes sur ton idée tu te fais un plan de match puis là tu te donnes une grosse journée c'est comme ça mais c'est de trouver cet équilibre-là aussi quand t'es quand t'es employé ça se fait je disais ok cette journée-là je prends pas de réunion moi en même temps j'ai des gens qui peuvent appeler j'ai toute cette réalité c'est une vraie discipline à se poser pour soi exactement ça fait partie des défis aussi de trouver de pas m'épuiser non plus de trouver l'équilibre et du coup j'ai envie de renverser ma deuxième question rituelle normalement qui est le conseil que tu donnerais à toi-même au début mais comme là on est au début je me dis jouons peut-être l'inverse là tu parlais du fait de ne pas s'épuiser trouver son équilibre enfin voilà réussir à trouver cette balance-là entre toutes ces choses oui est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis tiens je veux que le François du futur il n'oublie pas telle ou telle chose genre si on se projette à trois ans est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais ne pas avoir oublié dans trois ans parce qu'on sait que nos voyages peuvent nous faire nos aventures indépendantes peuvent nous faire vivre plein de choses et perdre des choses en tête est-ce qu'il y a un truc que tu as en tête maintenant tu veux que le François du futur il garde ça et il ne l'oublie pas la raison pour laquelle j'ai décidé de partir en entreprise qui était de réunir mes passions et mon expertise puis aussi de pouvoir continuer à m'impliquer dans ma communauté puis de de trouver un équilibre trouver un équilibre et de il ne faut pas que j'ai l'impression de travailler il faut que j'ai l'impression de partager ok trop bien ça c'est ce que j'aimerais me dire je veux juste regarder la caméra parce qu'on se filme en même temps tu sais c'est comme François n'oublie pas quand tu as parti ton entreprise le but était de rallier tes passions puis de rallier qu'est-ce que tu voulais partager avec les autres et de ne pas t'oublier donc de prendre du temps pour moi trop bien je t'enverrai cet extrait dans trois ans je te fais un mail programmé comme ça tu le reçois dans trois ans trop bien et c'est très cool ça me parle beaucoup ce que tu dis et peut-être que ça fait suite aussi avec la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent l'invitation c'est pour que les personnes qui nous écoutent et nous ont regardé réfléchissent à leur vie d'indépendant leur business d'indépendant quelles questions tu as envie de leur poser qu'est-ce que je veux leur dire c'est tu sais quand on devient travailleur autonome freelance ou une start-up on recherche l'autonomie dans notre horaire dans notre mode de vie tout ça puis moi je dis aussi n'oubliez pas de penser à votre autonomie numérique donc je vais ramener sur ma thématique ça de réfléchissez à faites-vous un scénario catastrophe il n'y a plus d'internet il n'y a plus de réseaux sociaux il y a l'internet flanche qu'est-ce qui arrive comment vous vous relevez puis faites-en l'expérience fermez votre téléphone coupez votre câble ou votre fibre optique ou votre internet à la maison puis essayez de passer un 24 heures sans aucun réseau et regardez qu'est-ce que vous êtes quand même capable de faire avancer dans votre business très intéressante l'expérience puis ça c'est je l'ai vécu même cette semaine j'ai eu une panne d'électricité ça c'est un exemple au Québec on a du verglas lundi on a eu du verglas à Québec le verglas ça peut causer des pannes d'électricité c'est de se dire si ça ça arrive une journée qu'est-ce que tu fais peut-être tu vas dire ah ça va être ma journée de plongée mais si c'est une semaine c'est un mois c'est un mois comment que tu à quel point tu peux être résilient à quel point tu peux baser sur ta communauté à quel point t'es pertinent encore aussi à quel point t'es tellement attaché au numérique à quel point si t'es copywriter puis t'as plus d'ordinateur ben tu peux écrire sur papier tu peux continuer à faire ton métier d'une autre façon moi c'est une question que je me pose sérieusement parce que je deviens plus vraiment pertinent s'il n'y a pas d'internet il n'y a plus de données mais en même temps je réfléchis à ça et je veux que les gens réfléchissent à ça donc super exercice comment tu peux exister hors ligne comment est-ce que tu peux continuer à apporter de la valeur à ta communauté à tes clients sans la techno trop intéressant je suis curieux s'il y en a qui ont des choses qui viennent ou qui veulent tenter l'expérience moi ça me donne envie de tenter l'expérience chez moi de tout débrancher et de voir qu'est-ce que je fais pendant une semaine sans les réseaux sans enfin ouais ça serait fascinant c'est une expérience à faire et de pas dire non c'est un moment de vacances sinon c'est de dire I'm working mais sans tout ça comment je fais pour avancer papier ou avec on va considérer qu'on a encore le téléphone on peut téléphoner à la légende on a le mobile mais pas l'internet le mobile juste le téléphone on peut téléphoner on peut écrire on a la poste on peut aller voir des gens en personne mais on n'a plus le courriel on n'a plus l'internet on n'a plus les sites web on n'a plus les réseaux sociaux comment on s'en sort avec ça trop bien ben écoute si je tente l'expérience je te raconterai et peut-être que j'en ferai une vidéo c'est intéressant c'est intéressant encore merci pour toute cette conversation c'était un vrai plaisir François merci et pour les gens qui veulent venir en savoir un peu plus sur les logiciels me discuter avec toi suivre ton travail je les envoie où ? mon site web jevalide.ca et j'ai sur LinkedIn donc jevalide.ca service conseil ma page personnelle François Pelletier avec jevalide.ca parce que des François Pelletier c'est un nom très commun au Québec il y en a beaucoup François Pelletier jevalide.ca après ça sinon depuis mon site web jevalide.ca j'ai un link tree parce qu'il y a toutes mes choses puis j'ai Instagram aussi jevalide ça tout d'un bout sur Instagram je mettrai tout LinkedIn dans la description mais mon link tree ça redistribue partout merci pour tout ça merci merci de m'avoir reçu avec plaisir ciao j'espère sincèrement que cette vidéo et cette conversation t'a plu si t'as envie de retrouver tous les autres échanges de cette saison du podcast je t'invite à t'abonner à cette chaîne mettre un pouce bleu partager ce que tu retiens de cette conversation dans les commentaires j'ai très envie de savoir qu'est-ce que t'as appris de l'expérience de cette personne qu'est-ce que tu retiens pour toi et si t'as envie d'aller plus loin et aller creuser un peu plus encore dans ces apprentissages pour progresser dans ta vie et ton activité de mon opérant tu retrouveras dans la description le lien vers ma newsletter qui est l'endroit où je pense que je partage le meilleur de tous mes contenus donc clairement va dans la description abonne-toi à ma newsletter et chaque semaine tu recevras conseils des pensées des contenus pour t'aider à progresser dans ta vie d'indépendant je te retrouve à l'intérieur et je te souhaite une merveilleuse journée en attendant la sortie du prochain épisode de Young, Wild & Freelance bye-bye bye-bye Abonne-toi ! pour t'aider à�